Ce matin, je suis venu visiter cette belle infrastructure que nous avons à Boboudilassou et qui offre beaucoup de services à notre économie nationale. Comme vous le savez, tous les importateurs, comme tous les exportateurs, utilisent cette infrastructure pour divers services liés aux formalités de données. Et ce que j'ai observé, c'est que l'infrastructure est bien gérée, elle est bien entretenue et j'observe également qu'elle a réalisé des performances qui sont appréciables. Je notais, par exemple, que depuis que le port s'est installé, que le montant de la sèche douanière a presque triplé. On est passé de presque un peu plus de 35 milliards, je crois, à autour de 90 milliards en 2016. Et l'ambition, en termes de recettes douanières, encaissées au niveau de ce port sec de Dakar, de Boboudilassou, c'est d'engranger 110 milliards pour 2017, ce qui est appréciable. Alors, nous avons également apprécié les projets d'extension de ce port sec, puisque, comme vous le voyez, les capacités d'accueil de ce port sont quasiment arrivées à saturation. Et sous l'impulsion du président de la Chambre de commerce, il y a d'ambitieux projets d'extension de ce port sec. Et nous avons vraiment apprécié cela et nous sommes venus les encourager et les soutenir. Le gouvernement soutient cela parce que c'est tout à fait en ligne avec le programme national de développement économique et social, parce que le développement de cette infrastructure permettra une plus grande fluidité de trafic entre le Burkina Faso et puis les pays frontaliers, qui sont ici, c'est essentiellement le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Alors donc, il y a un projet d'extension, non seulement du port sec, sa capacité d'accueil, mais également un projet de création d'une zone, ce qu'on appelle une zone d'activités diverses, qui permettra effectivement aux industriels et aux entreprises de la région de Boboudilassou de disposer d'infrastructures appropriées pour le développement de leurs entreprises.